Comment traiter et guérir les douleurs articulaires sacro-iliaques ? L'articulation sacro-iliaque est située dans le bas et juste à côté du dos. Ils peuvent devenir enflammés et douloureux. Nous expliquons l'état, y compris les symptômes et le traitement. Sacro-iliaque douleur articulaire est généralement située soit à gauche ou à droite du bas du dos bien que les patients décrit parfois comme une bande de la douleur dans le bas du dos. La douleur peut varier d'une douleur à une douleur aiguë qui peut limiter le mouvement. Sacro-iliaque douleur articulaire peut rayonner dans vos fesses et le bas du dos est souvent irradié vers l'avant dans l'aine et parfois testicule. Raideur dans le bas du dos lors de se lever après avoir été assis pendant de longues périodes et en se levant du lit le matin est aussi commun. Les articulations sacro-iliaques sont situées au bas du dos, l'un ou l'autre côté de la colonne vertébrale et aider à compenser la partie arrière de la ceinture pelvienne. Dysfonction si j'ai un terme qui est couramment utilisé quand on parle de blessure sacro-iliaque. Ce dysfonctionnement se rapporte soit typo ou ip mobilité, faible ou élevé, respectivement. En d'autres termes, le joint peut devenir verrouillé ou être trop mobile. Cela conduit à des problèmes avec les tissus environnants, tels que les ligaments et les muscles qui causent un large éventail de symptômes tout au long du bas du dos et les fesses. Douleur articulaire sacro-iliaque peut se produire à partir de quatre causes différentes, traumatiques, biomécaniques, hormonales et les maladies articulaires inflammatoires. Il y en a deux dans le bas du dos, et ils sont assis de chaque côté de votre colonne vertébrale. Leur tâche principale consiste à porter le poids de votre corps supérieur lorsque vous êtes debout ou de marcher et de décaler cette charge à vos jambes. Il pourrait être interne ou forte. Il commence à l'articulation de votre scie, mais il peut se déplacer à vos fesses, les cuisses, l'aine, ou le haut du dos. Parfois, debout déclenche la douleur, et un grand nombre de fois que vous le sentirent sur un seul côté du bas du dos. Vous pouvez remarquer que cela vous dérange plus le matin et va mieux pendant la journée. Il est plus commun que vous pourriez penser. Environ quinze pour cent à trente pour cent des personnes qui font mal, comme cela a un problème avec le joint-scie. La douleur commence lorsque l'articulation de votre scie devient enflammée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait se produire. Vous pourriez blesser lorsque vous faites du sport ou si vous tombez. Vous pouvez également obtenir ce problème d'une activité qui donne la surface à un martèlement régulier, comme le jogging. Parfois, vous commencez à mal lorsque les ligaments qui maintiennent l'articulation de votre scie ensemble sont endommagés, ce qui peut rendre le mouvement de l'articulation anormalement. L'arthrite peut conduire à ce problème. Un type qui affecte la colonne vertébrale, appelé spondylarthrite ankylosante, peut endommager le joint-scie. Vous aurez également blessé lorsque le cartilage sur l'articulation scie porte lentement comme vous l'âge. Si la douleur articulaire peut également commencer si vous êtes enceinte. Votre corps libère des hormones qui causent vos articulations pour desserrer et se déplacent plus, ce qui conduit à des changements dans la façon dont les articulations se déplaçaient. Les symptômes de douleur articulaire si Il y a quelques symptômes communs. La lombalgie, habituellement, une douleur sourde sur un côté du bas du dos qui peuvent se prolonger dans la cuisse. Il est habituellement inférieur à L5, ou le plus bas des vertèbres lombaires. Fesse douleur, la douleur peut varier d'une douleur à une douleur lancinante forte qui descend ou les deux jambes. L'obac peint bien climbinster, les activités qui exigent le bassin de tordre peut produire si des douleurs articulaires. Difficulté assis ou couché sur un côté, souvent vécu comme une douleur sur un côté qui vous fait déplacer le poids d'un côté pour soulager la douleur dans l'autre. Cause de si-joint dysphenoxion Il y a un certain nombre de troubles qui peuvent affecter les articulations, y compris ceux qui causent la dysfonction sacroiliac commune et sa douleur résultant de l'articulation si En savoir plus sur les causes les plus fréquentes de douleurs articulaires si Sacroiliite Arthrose Si-joint injurie Motif de Marshall Trade Infection Avant lombard fusion Grossesse Diagnostiquer si douleurs articulaires Bien que l'une des premières étapes d'aller au fond des si des douleurs articulaires est une histoire complète et une évaluation médicale, il existe d'autres tests spécifiques que les médecins peuvent effectuer ce qui peut conduire à un diagnostic plus définitif du si-joint dysphenoxion. Ceux-ci incluent Si-joint provocative test Si-injection joint Traiter si douleurs articulaires Deux options de traitement non-invasive comme si ceinture articulaire et des soins chiropratiques à un traitement chirurgical dans l'IQA de dysfonctionnement de l'articulation plus grave, il y a maintenant plus d'options pour le traitement des douleurs articulaires si que jamais auparavant. Trouvez un médecin expérimenté dans le traitement si dysfonctionnement de l'articulation pour apprendre laquelle de ces options peut être bon pour vous. Ceinture si-conjointe Des médicaments Thérapie physique Chiropratique Si-injection joint Ablation par radiofréquence Si-joint fusion Traitement des douleurs articulaires sacro-iliaques Reste de toute activité qui cause la douleur, en particulier en cours d'exécution. Le port d'une ceinture de soutien sacro-iliaque qui peut aider à prendre la souche hors du commun et de fournir soulager des symptômes. Il fonctionne en appliquant une compression autour de la hanche et à travers le joint, protecting contre d'autres blessures. Si les spasmes musculaires autour de la zone est soupçonnés d'utiliser un pack de chaleur pour les aider à se détendre. Ne pas chauffer si l'inflammation aiguë de l'articulation est suspectée mais que cela va rendre la situation pire. Dans ce cas, thérapie par le froid peut être plus efficace. Un médecin peut prescrire des médicaments anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène, qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à détendre les muscles. Un thérapeute qui se spécialise dans les conditions de retour peut faire une évaluation complète et des tests de diagnostic pour découvrir la cause du problème en excluant les maladies médicales telles que la spondylarthrite ankylosante. Électrothérapie comme l'échographie ou interférentielle peut être utilisée pour traiter les tissus mou et si cela est indiqué est sécuritaire de le faire, le niveau du bassin via la manipulation des articulations sacro-iliaques et la mobilisation. Le massage sportif peut aider à soulager toute tension des tissus mou dans la région. Des exercices Un programme de réhabilitation pour corriger les déséquilibres musculaires est important. Ceci est susceptible d'inclure des exercices de pilates qui peuvent aider à renforcer les muscles du tronc du tronc. Si le traitement ci-dessus échoue, l'injection dans le corticostéroïde cige peut être utilisée. Les exercices d'étirement pour les muscles de la hanche, en particulier les abducteurs de la hanche, à l'extérieur, et les muscles fissiers peut aider si cela se fait en douceur, mais trop étirement avec un joint mobile IP peut enflammer l'articulation et augmenter la douleur. Traitement typique pour dysfonctionnement de l'articulation sacro-iliaque comprennent Glace, la chaleur, et le repos Recommandations de traitement initiales comprennent habituellement l'utilisation de la glace ou froid à pâques, appliquée dans quinze à vingt minutes d'intervalle, au besoin, pour réduire l'inflammation dans la région, avec le repos pour réduire l'irritation. En fonction de la durée de douleur aiguë, intense, la glace peut être poursuivie partout entre deux jours à deux semaines. Une fois que l'inflammation est moins, retour progressif aux activités normales peut être souhaitable. L'application de chaleur, comme un enveloppement de chaleur ou un bain chaud, peut aider le processus de guérison, mais pas pendant la trame aiguë, de haute intensité le temps de la douleur. Médicaments Première ligne de traitement peut souvent inclure des médicaments de la douleur, ainsi que les médicaments anti-inflammatoires pour réduire l'enflure qui est habituellement contribue à la douleur du patient. Manipulation chiropratique Manipulation manuelle fournie par un chiropraticien, médecin ostéopathique, ou un autre professionnel de la santé peut aider. Cela peut être très efficace lorsque l'articulation s'y est obsédée ou bloquée. Il peut être irritant si le si-conjoint est hypermobile. Ceci est accompli par un certain nombre de procédés, y compris, mais sans s'y limiter, la manipulation de la posture latérale, goutte technique, le blocage des techniques, des procédés et des instruments guidés. Votre fournisseur de soins de santé va choisir une méthode qu'il juge la plus appropriée pour votre cas particulier. Support ou accolade Lorsque le si-conjoint est hypermobile ou trop lâche, un orthèse ou une accolade de la taille d'une assez large ceinture peut être enroulée autour de la taille et tirée parfaitement pour stabiliser la zone. Cela peut parfois être très utile dans les moments où l'articulation est enflammée ou douloureuse. Quand il se calme, l'orthèse peut être sevrée loin. Physiothérapie et l'exercice Contrôlée, la thérapie physique progressive peut être utile de renforcer les muscles autour de l'articulation sacro-iliaque et de manière appropriée augmenter l'amplitude des mouvements. En outre, tout type de doux, faible impact exercice aérobique aidera à augmenter le flux sanguin vers la zone, ce qui stimule une réponse de guérison. Pour la douleur sévère, la thérapie de l'eau peut être une option raisonnable, car l'eau fournit la flottabilité pour le corps et réduit le stress sur l'articulation douloureuse. Injection intra-articulaire sacro-iliaque Alors que la principale raison de sacro-iliaque injection conjointe est de déterminer si oui ou non l'articulation sacro-iliaque est la cause de la douleur du patient, il est également utile dans le soulagement immédiat de la douleur. Dans le cadre de l'injection, un anesthésique est typiquement injecté avec un médicament anti-inflammatoire pour aider à réduire l'inflammation autour de l'articulation, ce qui contribuera à atténuer la douleur. Sacro-iliaque joint fusion Pour les cas graves de la douleur qui ne sont pas abordés par plusieurs semaines ou plusieurs mois de l'un ou une combinaison des traitements ci-dessus, la chirurgie peut être une option possible. En chirurgie, une ou les deux des articulations sacro-iliaques peut être fusionnée avec l'objectif d'éliminer tout mouvement anormal. D'autres façons de se sentir mieux Thérapie physique Les exercices peuvent améliorer la force et vous rendre plus flexible. Vous apprendrez à corriger les habitudes que vous pourriez avoir ramassées lorsque vous essayez d'éviter la douleur, comme la marche avec une boiterie ou de se pencher d'un côté. Votre thérapeute peut essayer ultrasons, la chaleur et traitement par le froid, le massage et étirements. Injection Vous pouvez obtenir une injection de cortisone pour réduire l'inflammation dans votre commune. Si cela ne vous aide pas, votre médecin peut engourdir les nerfs autour de l'articulation de votre scie pour vous apporter un soulagement. Votre médecin peut également injecter une solution d'ingrédients naturels, comme une solution saline, et les médicaments engourdissant dans votre commune. Vous pouvez l'entendre appeler cette prolothérapie. Il est pensé pour aider à resserrer les ligaments lâches, si cela est la cause de votre scie problème commun. Le traitement chiropratique Ajustement par un chiropraticien peut aider à soulager la douleur. Il va utiliser des techniques qui se déplacent vos muscles et les articulations. Traitement nerve Votre médecin peut utiliser une aiguille pour endommager le nerf qui envoie des signaux de douleur de l'articulation de votre scie à votre cerveau. Il peut également le congeler avec une injection, bien que cette technique est peu utilisée. Récupération et prévention Une attitude positive, l'activité régulière, et un prompt retour au travail sont tous des éléments très importants de récupération. Si tâches régulières ne peuvent pas être effectuées au départ, modifier, la lumière ou restreinte, devoir peut être prescrit pour une durée limitée. La prévention est la clé pour éviter la récurrence. Technique de levage appropriée Une bonne posture pendant assis, debout, en mouvement, et le sommeil. L'exercice régulier avec étirement-renforcement. Un espace de travail ergonomique. Une bonne nutrition, poids santé, la masse corporelle maigre. La gestion du stress et des techniques de relaxation. Ne pas fumer. Le soulagement de la douleur immédiate peut aider le démarrage patient avec un programme de thérapie physique et revenir à des niveaux d'activité normaux. ... ...